Bonjour à tous ! Sixième vidéo d'initiation à OfficeScript où nous allons voir comment insérer automatiquement des formules et des graphiques. On peut avec OfficeScript manipuler des objets, comme par exemple insérer une formule dans une cellule ou dans une plage, créer un tableau structuré, un graphique, un tableau croisé dynamique, ce qui va permettre, en combinant l'ensemble, d'automatiser par exemple un rapport complet. Alors commençons par les formules. On imagine que l'on a des données dans une colonne B et qu'on cherche en A1 la somme de la colonne. Alors je vais m'enregistrer en train de faire la manip, enregistrer des actions, je me mets en A1, accueil, somme automatique, et je clique sur la colonne B. Je valide par entrée, et il m'écrit définir la cellule A1 sur suivi de la formule. Donc je vais copier en tant que code, j'arrête l'enregistrement, et je clique sur modifier le code. Donc il a commencé par sélectionner la feuille active, il lui a donné un nom, et dans la cellule A1 de cette feuille active, il a écrit la formule, somme de la colonne B. Voyons maintenant comment on peut écrire plusieurs formules, par exemple ici, de faire la somme de ce qu'il y a dans la colonne C, des notes de français, ensuite ce qu'il y a dans la colonne E, et dans la colonne F. Donc j'ai mon programme principal, et je peux par exemple me définir un tableau qui va contenir à la fois la cellule cible, pour dire que la formule devrait être en B2, et C pour indiquer qu'il s'agit de faire la somme de la colonne C. En B4, je veux la somme de la colonne E, en B5, la somme de la colonne F. On récupère la feuille active, et ensuite on va parcourir chacun des éléments de ce tableau, pour mettre à l'endroit voulu la bonne formule. Donc on a vu dans une vidéo précédente, le for each, c'est-à-dire pour chaque. Donc pour chaque donnée, que j'appelle data, qui va correspondre à un tableau de ce type. Data parcourant l'ensemble des formules, on va faire quelque chose. Donc on va commencer par récupérer la cellule cible, c'est-à-dire B2, B4, etc. et la lettre, donc C, E, etc. Pour ça, j'écris que la table cible-lettres doit être égale à data. Donc il va bien mettre B2 dans cible et C dans lettre. Au tour suivant, il mettra B4 dans cible et E dans lettre. Je peux maintenant m'inspirer de la formule qui est au-dessus. À partir de la feuille, je me mets dans la cellule cible, B2, B4 ou B5, et j'inscris la formule égale somme parenthèse concaténée, c'est-à-dire que l'on va coller la lettre, donc C, E ou F, concaténée avec deux points, à nouveau la lettre, puisqu'on voit bien qu'il faut répéter la lettre deux fois, concaténée avec la parenthèse qui ferme. Si j'exécute cette macro, j'ai bien la somme de la colonne C, la somme de la colonne E et de la colonne F. Alors passons à une autre écriture des formules qui va utiliser les références des lignes et des colonnes. Je reprends l'exemple où en B2, j'ai la somme de la colonne C et je vais lui demander à m'afficher la formule qui est en B2. Pour ça, je récupère la cellule active, que j'appelle cellule, et dans la console, je lui demande à me récupérer la formule. Mais je vais également lui demander à me récupérer la formule écrite au format R1-C1. Donc ROW pour ligne, C pour colonne. Donc je vais cliquer en B2 et je lance le script. Donc il m'affiche comme tout à l'heure la somme de la colonne C et au format R1-C1, il affiche somme C crochet 1. Ce qui signifie faire la somme de la colonne qui est décalée de 1. Par rapport à l'endroit où on est, donc la colonne B, il va prendre la colonne C. Si je lance le script en me mettant B4, donc la somme de la colonne E, il m'écrit somme C3. C'est-à-dire que par rapport à cette colonne, il s'est décalé de 1, 2, 3. Donc si je reprends l'exemple précédent où on voulait ici la somme de la colonne C et ici les sommes des colonnes E et F. Je vais définir le tableau formule avec trois éléments, puisque j'ai trois formules. Lui dire qu'en B2, je veux la colonne qui est décalée de 1, c'est-à-dire la colonne C. En B4, je veux la colonne qui va être décalée de 3 par rapport à cette colonne-là. Et en B5, trouver la somme de la colonne qui est décalée de 4. Je récupère la feuille, je parcours chacune des formules, c'est-à-dire la cible plus un numéro. Comme ici, on a des types différents. Le premier est une chaîne de caractère et le deuxième est un nombre. Donc je vais décomposer en disant que la cible, c'est ce qu'il y a à la position zéro dans Data, donc le premier élément de la liste, et on va considérer cible comme une chaîne. Et le nombre correspond à l'élément qui est à la position 1, donc l'élément qui est ici. Une fois que j'ai la cible et le décalage, je pars de la feuille, ensuite je sélectionne la cible, par exemple B2, et je lui demande à mettre la formule au format R1C1, donc attention à ne pas oublier d'écrire R1C1, qui est égale à la somme C crochet et ensuite le décalage. Donc C crochet 1 pour se décaler de 1 par rapport à la cellule où on met la formule, et ensuite on décale de 3, on décale de 4. Si j'exécute cette nouvelle version, j'obtiens exactement le même résultat. Et remarquez que les formules restent bien somme de la colonne C, E et F. Alors voyons maintenant comment on va pouvoir écrire une formule sur plusieurs cellules, c'est-à-dire sur toute une plage. Ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on commence par calculer, par exemple ici, une moyenne, et ensuite on étire cette formule vers la droite. Donc je vais commencer par sélectionner la feuille active et ensuite on va voir deux techniques. La première va être à partir de cette feuille de sélectionner de B7 à E7, c'est-à-dire toute la plage, et de mettre la formule qui est la moyenne de B2, B6, donc la moyenne des cellules qui sont ici. Et automatiquement, il va étirer cette formule sur toute la plage. en faisant les décalages habituels, c'est-à-dire ici, les changements de colonne. Une autre solution est, à partir de la feuille active, sélectionner B7, et on va redimensionner cette plage, qui pour l'instant est uniquement une cellule. Donc je dois étendre cette plage de trois colonnes, et zéro ligne, puisque je reste sur cette ligne. Pour ça, on utilise la méthode getResizeRange, qui va redimensionner la plage. On indique le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Je redimensionne B7 de zéro ligne et de trois colonnes. Donc plus un, deux, trois, on aura bien toute cette plage. Et enfin, on écrit la formule moyenne de B2 à B6. Si maintenant, on veut utiliser la notation L1C1, je vais sélectionner la cellule B7 de la feuille active, je redimensionne la plage de zéro ligne, trois colonnes, et je vais appliquer la formule au format R1C1, qui est la moyenne de la plage qui est au-dessus. C'est-à-dire, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq lignes au-dessus. Donc on va marquer ROW entre crochets moins cinq en restant dans la même colonne, d'où le C qui est là, qui n'a pas bougé, qui correspond à la colonne où sera la formule, jusqu'où ? Eh bien, jusqu'à la ligne qui est juste au-dessus, c'est-à-dire R moins un, toujours dans la même colonne. Donc je peux me mettre n'importe où, puisqu'on lui a demandé de sélectionner B7. Et si je lance le programme, j'ai bien, dans chacune des cellules, la moyenne des notes qui sont juste au-dessus. Alors voyons un exemple plus compliqué. On imagine que l'on a un tableau dont on ne connaît pas à l'avance la taille, donc ni le nombre de lignes, ni le nombre de colonnes. On sait seulement que les deux premières colonnes correspondent aux noms et prénoms de personnes. Et on voudrait obtenir deux lignes en dessous le tableau, la moyenne de chacune des matières et les moyennes des différents étudiants. Alors c'est parti, on a le programme principal, on va récupérer la feuille active, que j'appelle feuille, et comme on l'a vu dans une autre vidéo, on est capable de récupérer la plage qui a été utilisée, donc toute la zone où il y a des cellules non vides. Donc j'appelle cette plage zone et il s'agit maintenant de compter combien il y a de lignes dans la plage zone. Alors essayons de deviner le nom de cette méthode. Pour ça, je vais taper zone, point, et je veux le nombre de lignes. Donc je vais taper row, et là je vois getRow et getRowCount. On imagine bien que ça va être cette méthode-là, qui va retourner le nombre total de lignes de la plage. Donc j'appelle nombre de lignes le nombre de lignes, nombre de colonnes le nombre de colonnes, et maintenant je vais essayer d'inscrire sur cette ligne les moyennes des différentes matières. Pour ça, je vais déjà définir la plage où on va mettre les formules, par exemple d'ici jusque là. Donc je vais l'appeler moyenne matière, qui est donc une plage sur la feuille active, et je vais sélectionner la cellule qui est à la colonne C, puisque je sais que l'on a le prénom et le nom dans les colonnes A et B, donc je pars bien de la colonne C, et pour la ligne, eh bien ça dépend de la taille de mon tableau. Donc je connais le nombre de lignes, et je fais plus 2 pour me décaler de 2 lignes. Donc on a déjà vu cette notation plusieurs fois, accent grave, accent grave, et ensuite dollar, accolade, et vous pouvez mettre vos variables ou même un calcul. Donc je serai bien en C, le nombre de lignes plus 2. Donc je suis ici. Ensuite, je dois étendre, donc redimensionner cette cellule pour aller jusqu'ici. Donc on va utiliser le resize, 0 lignes, et s'il y a 3 notes, je vais ajouter 3 colonnes pour pouvoir faire également la moyenne des moyennes. Donc ça correspond au nombre de colonnes de la zone, moins 2. Donc nombre de colonnes, moins 2. Je peux maintenant mettre dans cette cellule la moyenne des notes de français. Je mets la formule qui est la moyenne entre C2 et C, nombre de lignes. S'il y a 15 lignes dans mon tableau, je vais bien entre C2 et C15. On peut aller un peu plus loin et lui demander à avoir uniquement 2 décimales. Donc pour trouver le code, je vais me mettre ici. Je vais choisir la fonction moyenne. Je sélectionne de C2 à C15, entrer. Insérer une action, autre format numérique, nombre, 2 décimales. OK. Donc il m'écrit appliquer le format de nombre à C17. J'insère le code et je vois la méthode pour le format de nombre avec ici 0.00. Alors attention, si je teste le code qu'il m'a proposé, par exemple sur cette cellule, j'exécute, on voit que ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas un point, mais c'est une virgule si vous avez le Excel en local en français. Je relance le script et j'ai bien cette fois-ci 2 décimales. Si j'ajoute un 0, j'ai 3 décimales. Il s'agit maintenant de récupérer la moyenne de chaque étudiant et de mettre le résultat dans la colonne F. Cette colonne dépendant de la taille de notre tableau initial. Donc pour la moyenne des matières, c'était assez simple puisqu'ici, il suffisait d'indiquer le numéro de la ligne. Or ici, il s'agit d'une lettre. Alors on peut faire ça de la façon suivante en utilisant la méthode qui s'appelle getCell pour récupérer une cellule en particulier. Plus précisément, je vais lui demander à m'afficher dans la console en partant de la feuille active et en utilisant la méthode getCell qui va me demander un numéro de ligne et un numéro de colonne. Je vais faire par exemple 1,2 une ligne deux colonnes .getValue Je lui demande de m'afficher dans la console la valeur qui est dans la cellule ligne 1 colonne 2 On pourrait s'attendre à voir marquer nom qui est en B1 mais ce n'est pas B1 qui va s'afficher mais 18 c'est-à-dire la cellule qui est là. Donc attention avec la méthode getCell le numéro de ligne commence à 0 donc j'ai 0,1 et de la même façon pour les colonnes 0,1,2 Donc on va maintenant pouvoir définir cette plage Donc je pars de la feuille je me mets à la cellule un nombre de colonnes donc 1 correspond à cette ligne et nombre de colonnes si j'ai 5 colonnes je serai bien ici à la 6ème colonne Ensuite je vais redimensionner cette cellule d'un certain nombre de lignes donc là il faut faire le calcul c'est le nombre de lignes moins 2 et 0 colonne puisque je veux redimensionner uniquement à la verticale Toute cette plage je l'appelle moyenne étudiant Alors maintenant pour trouver la formule à écrire dans cette cellule on voit que ce n'est pas simple puisqu'on doit aller par exemple de C2 jusqu'à E2 donc ce qui va varier c'est le nom de la colonne Donc on va plutôt utiliser la notation R1 C1 pour lui dire que par rapport à cette cellule il va falloir faire la moyenne en se décalant d'un certain nombre de colonnes et ici la colonne qui est juste à côté c'est-à-dire moins 1 Donc voilà la formule que l'on va utiliser qui est la moyenne R tout seul pourquoi ? Parce que si je suis ici je fais bien la moyenne de cellules qui sont sur la même ligne donc il n'y a pas de décalage pour la ligne par contre pour les colonnes on va se décaler vers la gauche donc le moins et le nombre de colonnes de décalage correspond donc à la largeur de mon tableau moins les deux premières colonnes donc ici 5 moins 2 ça fait bien 3 je dois me décaler de 1 2 3 donc j'écris le moins j'ai concaténé avec le nombre de colonnes moins 2 je ferme le crochet jusqu'à la même ligne et pour la colonne je me décale de moins 1 c'est-à-dire que je vais jusqu'à la cellule qui est à la colonne juste à côté donc ici j'ai fait le calcul directement en écrivant la formule bien entendu j'aurais pu faire ce calcul à part je peux donc maintenant appliquer la formule qui est au format R1-C1 à la plage moyenne des étudiants et à nouveau je peux mettre le résultat sur deux décimales si j'exécute ce script j'ai instantanément toutes les moyennes et si je redimensionne mon tableau par exemple en ajoutant histoire je lance mon script il s'adapte au tableau initial alors passons à la création de graphiques avec cet exemple j'ai différents petits tableaux et lorsque je vais cliquer dans un tableau par exemple dans cette cellule et que je lance le script il va me créer un graphique en secteur donc camembert avec le titre vente en janvier parce qu'ici j'ai indiqué janvier il va me mettre les étiquettes de données et la légende en bas et on voit également qu'il y a un jeu de couleurs si maintenant je clique dans un tableau qui a plusieurs colonnes il va me créer non pas un graphique secteur mais du type histogramme avec toujours le titre vente en février la légende en bas et les étiquettes sur chacune des séries à nouveau si je clique sur un tableau qui cette fois-ci n'a qu'une seule colonne il me crée un graphique du type secteur avec le bon titre la bonne légende et les étiquettes enfin il faudra qu'il positionne le graphique à la colonne E donc tous mes graphiques sont parfaitement alignés pour faire ça on va utiliser excelscript.chart quelque chose alors je vous donne quelques exemples sur la feuille active vous voulez ajouter un graphique excelscript.chart et le type suivi du type qui vous intéresse donc ça peut être le classique histogramme qui se note comme ça ça peut être des graphiques en ligne secteur ou histogramme mais à l'horizontale donc de type barre pour la légende on va partir du graphique récupérer la légende et définir sa position et à nouveau on aura le excelscript.chart la légende suivi de la position de la légende et un paramètre qui peut être en haut en bas à gauche à droite ou dans le coin supérieur droit concernant les couleurs on part du graphique on récupère son format et on va appliquer un schéma de couleurs toujours la même méthode mais suivi cette fois-ci du schéma de couleurs et de XXX qui peut être la liste que vous voyez dans les couleurs sous Excel donc il y a les versions colorées et les monochromes ensuite lorsqu'il y a plusieurs séries sur un graphique on va pouvoir parcourir ces différentes séries avec une boucle pour pour chaque série dans l'ensemble des séries donc avec un S de notre graphe et pour chaque série on peut par exemple récupérer les étiquettes et leur appliquer voir les valeurs voir les catégories voir le nom de la série et la position alors revenons à notre script donc j'ai le programme principal la feuille active on va regarder où a cliqué l'utilisateur est-ce que c'est dans ce tableau ce tableau ou ce tableau donc je récupère la cellule active et ensuite je prends toute la région autour de cette cellule active donc là je vous renvoie vers la deuxième vidéo qui va prendre par exemple toute cette plage donc on va maintenant chercher à récupérer le numéro de la ligne pour pouvoir placer précisément le graphique pour ça on va partir de la plage et on va demander à récupérer l'indice du numéro de la ligne donc attention il ne va pas me renvoyer 3 mais 2 pour lui on a ligne 0 ligne 1 ligne 2 donc si je fais moins 1 je vais obtenir donc pour ce premier exemple 1 et on pourra tout à l'heure placer le graphique en E1 pour récupérer le titre il suffit de regarder 2 cellules au-dessus de la plage active donc la plage active c'est toute la région autour de la cellule où l'utilisateur a cliqué donc je pars de la plage et je me décale de 2 lignes et 0 colonne et je récupère la valeur et je dois considérer cette valeur comme une chaîne maintenant il s'agit de savoir si je dois dessiner un graphique en secteur ou un histogramme pour ça ça va dépendre du nombre de colonnes qu'il y a dans mon tableau donc je vais compter le nombre de colonnes qu'il y a dans la plage et je vais le comparer à deux s'il y a exactement deux colonnes je dois faire un graphique du type secteur sinon peu importe le nombre de colonnes ce sera un histogramme donc mon graphique va dépendre de ce test donc j'écris mon test point d'interrogation que se passe-t-il si ce test est vrai que se passe-t-il si ce test est faux alors voyons le code pour créer un graphique du type secteur je vais sélectionner la plage enregistrer des actions insertion secteur par exemple celui-ci voilà je vais copier en tant que code j'arrête le programme je regarde le code donc sur la feuille active il a ajouté un graphique du type secteur et ensuite il a précisé la plage qui a été utilisée si maintenant je cherche le code pour histogramme je vais le faire avec celui-ci insérer une action insertion histogramme histogramme je regarde le code en cliquant sur insérer je retrouve bien en colonne et ensuite la plage donc j'ajoute un graphique sur la feuille du type secteur si il y a deux colonnes et la plage à utiliser et bien c'est toute la région autour de la cellule active deux points donc sinon histogramme toujours avec plage on va pouvoir positionner le graphique au bon endroit je prends l'objet graphique je définis sa position qui est E concaténée avec ligne donc par exemple E1 pour celui-ci E17 pour celui-ci pour que la légende soit en bas je récupère la légende et je définis sa position en la mettant en bas donc pour retrouver tous ces mots-clés vous pouvez taper graph point et ensuite légende et là vous avez automatiquement récupéré la légende si ensuite je veux définir la position de la légende je vais taper pause et là j'ai bien cette position et là il vous rappelle le Excel script point je peux taper légende j'ai bien la position de la légende point et je retrouve en bas à gauche etc donc je vais mettre en bas pour le titre le principe est le même on récupère déjà le titre ensuite on va définir le texte à mettre dans le titre qui est vente en espace suivi du titre que l'on a récupéré tout à l'heure pour le schéma de couleur on récupère le format du graphique et on va lui appliquer un schéma de couleur et ici vous aurez différents noms suivant les palettes que l'on a vu tout à l'heure je récupère le format je veux définir le schéma de couleur donc je vais taper color on retrouve excel script point je vais taper color donc chart color shame point donc les quatre palettes colorées et ensuite les monochromes je vais choisir par exemple le premier monochrome donc si je lance ce script qui va me faire un graphique du type secteur à partir des cellules de A3 jusqu'à B13 on a bien la légende qui est en bas et le schéma de couleur numéro 1 qui correspond à celui-ci si je mets 2 et que je relance le programme j'ai donc un autre graphique qui cette fois-ci a le deuxième schéma de couleur il faut maintenant qu'on ajoute les étiquettes de données donc attention lorsqu'il s'agit d'un histogramme c'est pour chaque série que l'on doit ajouter les étiquettes donc la série orange foncée et la série couleur saumon donc on va parcourir chacune des séries de l'ensemble des séries du graphique ensuite on récupère les étiquettes et on va lui dire avoir les valeurs donc c'est vrai que l'on doit voir les valeurs des étiquettes et pour la position on va définir la position des étiquettes comme étant à l'extérieur donc si je teste le programme final je me mets n'importe où dans un tableau je l'exécute j'ai bien en E1 le graphique avec les étiquettes le bon titre et la légende en bas et si je clique dans un tableau qui a plusieurs colonnes j'obtiens un histogramme avec la même mise en forme voilà à bientôt et la légende en bas et la légende en bas